Chaque année, le cancer du sein cause 12 000 décès en France, en Gironde, durant le mois d'octobre rose consacré à la sensibilisation du cancer du sein. 150 actions sont menées. Et depuis plus de 3 ans, la Maison Rose accueille à Bordeaux les femmes atteintes d'un cancer pendant et après leur traitement pour leur redonner confiance en elle. On en parle ce soir avec Jenna Boitard, la directrice de la Maison Rose. Bonsoir Jenna, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que vous proposez aux femmes qui passent la porte de votre établissement de la Maison Rose ? Alors, la Maison Rose, c'est un établissement porté par Rose Up Association. C'est la première Maison Rose en France, à Bordeaux, à accueillir les femmes touchées par un cancer, tout type de cancer, c'est important de le repréciser, pendant et après les traitements et également les proches. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? On propose de l'écoute et un soutien. On propose de l'information et des bonnes adresses en local où trouver une prothèse capillaire, retrouver la lingerie adaptée et en offre 130 ateliers de soins de support chaque mois pour accompagner les femmes à traverser ce parcours, à améliorer leur qualité de vie et à trouver surtout des solutions qui leur permettront de mieux gérer les traitements. Concrètement, ça va être un atelier de conseil nutritionnel pour pallier les effets secondaires, les aftes, les douleurs digestives. Ça va être des soins de socio-esthétique qui est un de nos piliers pour redessiner sa ligne de sourcils, réapprendre à se maquiller et retrouver l'image de soi. Alors comment est née cette idée ? Vous l'avez dit, c'est un lieu qui était unique à Bordeaux. Je crois que maintenant, il y en a une du même type qui se crée à Paris. Mais normalement, c'est né à Bordeaux au départ. Comment est née cette Maison Rose et pourquoi ici à Bordeaux ? Alors la Maison Rose, elle a trois ans à Bordeaux. On a trois ans, même trois ans et demi à Bordeaux. Et en fait, c'est la transformation de Rose Magazine, portée par Rose Up Association, en Maison de Vie. Et elle est née à Bordeaux parce que, sous l'impulsion des fondatrices de l'association, Céline Dupré et Céline Lysraux, et également notre partenaire fondateur, la Fondation L'Oréal, le souhait de pouvoir accompagner les femmes dans une maison de vie, le souhait que nous faisaient partager les lectrices, de se rencontrer, de trouver les mêmes informations qu'elle trouve dans le Rose Magazine. Elle disait, c'est vraiment génial, on va nous donner tous les bons conseils. Maintenant, on va aussi les mettre en pratique et se rencontrer, donc dans une maison de vie à échelle humaine aussi. Ce que vous dites finalement, c'est une manière de dire que la maladie, elle ne nous atteint pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement et socialement sur notre relation avec les autres. C'est ce que vous constatez ? En effet, la maladie, elle précarise, elle précarise financièrement et elle isole aussi des activités de quotidien, l'arrêt du travail. Et donc, du coup, en effet, on se positionne vraiment comme un lieu de soutien, d'accompagnement pour les femmes malades. Octobre Rose, c'est donc ce mois dont on parle tous les ans, un mois pour parler du cancer du sein, pour sensibiliser sur ce cancer qui touche, on l'a dit, qui cause 12 000 décès en France chaque année. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire de consacrer un mois pour ce cancer féminin ? Alors, en effet, à l'origine, Octobre Rose, c'est le mois du dépistage précoce du cancer du sein. Et aujourd'hui, je pense qu'on associe beaucoup Octobre Rose au cancer au féminin. C'est en effet important de pouvoir continuer à faire passer ces messages de prévention ou de dépistage. Mais pour nous, ce qu'on constate, c'est que c'est toute l'année qu'on accompagne les femmes touchées par un cancer. On est ouvert toute l'année, sauf une semaine à Noël. Donc, c'est aussi un vrai parti pris de pouvoir se dire qu'il y a des femmes qui, tous les jours, sont diagnostiquées de la maladie et on est là pour les accompagner. Et de ne pas oublier, en effet, tout le reste de l'année, ces femmes. Oui, ce n'est pas seulement en octobre. Justement, est-ce que c'est important pour vous, qu'on parlait du cancer féminin, que ce lieu soit réservé aux femmes ? Pourquoi vous avez choisi de le dédier seulement aux femmes ? Alors, d'abord, c'est dans notre ADN qu'on a transformé notre magazine en maison de vie. C'est le premier journal féminin, haut de gamme, gratuit, qu'on distribue à 189 000 exemplaires dans toute la France et on sort notre 17e numéro en octobre. Et donc, du coup, nous, on sait faire ça. On sait s'adresser aux femmes et on sait ce qu'elles attendent. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a transformé en maison de vie. Et en effet, il y a ce côté cocon, ce côté d'échange entre femmes et d'être entre pères qui favorisent les échanges, l'entraide, le partage d'astuces. Et je pense que c'est important, en effet, que ce lieu soit féminin. Réservé aux femmes. Est-ce que vous avez un profil type, justement, de femme ou c'est tout type de femme, tout âge, tout milieu social qui vient vous voir, qui franchissent les portes de cette maison rose ? Alors, en effet, on accueille quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social. On accueille quel que soit le type de cancer et quel que soit le moment où la maladie aussi s'est présentée. Voilà, on va être le plus large et le plus inclusif possible. C'est vraiment important pour nous. Et là, depuis trois ans, vous voyez que toutes les femmes viennent ou peut-être que les plus jeunes ont plus de mal ou l'inverse, je ne sais pas ? Ce que je sais, c'est que je sais que c'est difficile de passer la porte d'une association qu'on ne connaît pas, d'un lieu de vie comme le nôtre. Et d'ailleurs, c'est un message que je souhaite faire passer, de dire, je sais que ce n'est pas facile, mais vous pouvez venir accompagner d'un de vos proches pour venir découvrir ce lieu ressource qui peut vous accompagner au quotidien et que nos adhérentes qualifient comme cocon, comme vraiment accompagnateurs de cette période difficile. Est-ce que vous avez justement, à l'occasion d'Octobre Rose, ou même dans les semaines et les mois à venir, des actions particulières en ce moment à signaler ? Oui, on a plein d'actions à mener, en effet. Alors du coup, sur Octobre, comme je le disais, on ne porte pas forcément des actions fortes, si ce n'est quand même la sortie de notre magazine semestriel, donc le numéro 17. On accueille aussi Rose Tattoo à la Maison Rose au cours du mois d'octobre à l'initiative de l'association Sœurs d'Ancre. Alors c'est quoi Rose Tattoo, vous pouvez nous le rappeler ? Rose Tattoo, c'est une semaine où on transforme la Maison Rose en salon de tatouage, donc sous l'impulsion de cette association. Du coup, des tatoueuses viennent tatouer dans un cadre bien défini des femmes et recouvrir leurs cicatrices, les aider à porter un nouveau regard sur leur corps. Et en novembre, on fait un vide-dressing solidaire au profit de la Maison Rose. C'est vraiment, on a deux rendez-vous comme ça dans l'année. C'est vraiment des moments forts, c'est un samedi, le 23 novembre. Et c'est un moment où du coup, on peut aussi démystifier le lieu, où on peut venir en famille et surtout nous aider, puisqu'on ne vit que de dons et de soutien. Voilà, si vous voulez découvrir la Maison Rose, donc ça sera l'occasion ce 23 novembre. La Maison Rose, donc, à Bordeaux, qui accueille les femmes atteintes d'un cancer pendant et après leur traitement, même pour leur redonner confiance en elles. Merci Jenna Boitard d'être venue nous en parler. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501